Sous-titrage ST' 501 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 bien à l'intérieur de la région inondée de la paysanerie Rizikol civilisée se trouvait un hameau où il était conseillé aux étrangers de ne jamais se rendre au risque d'être agressé physiquement. La raison précise de cet état de fait n'a jamais été indiquée clairement et c'était la conséquence de quelques actions officielles remontant probablement à l'époque coloniale française que les villageois avaient ressentis comme une atrocité et dont ils menaçaient de se venger si l'occasion se présentait. A Siem Reap, l'autre Cambodge commençait sur la rive nord de l'arc artificiel du Westen Barai et du parc d'Anchor pour se poursuivre en passant par les provinces du nord jusqu'au mont d'Angraque. La population, à tout le moins entre Siem Reap et Pnom Konelle, était d'origine Khmer. Elle vivait de la cueillette et de la chasse dans la forêt autant que de la culture et s'adonnait à d'étranges rites plutôt que de suivre le bouddhisme officiel. Les quelques fois où j'ai rencontré les habitants, alors que j'explorais les temples de la région, n'étaient pas hostiles, mais plutôt un pied en présence d'étrangers et à l'évidence d'un monde complètement étranger, y compris à une ville provinciale comme Siem Reap, sans parler de Phnom Penh. Fin de citation. Je poursuis à l'ERN en français, 0-1. Maître, les interprètes n'arrivent pas à vous suivre, veuillez ralentir. Je vais essayer de ralentir le débit. ERN en français, 0-1-2-3-7-5-4-2. ERN en anglais, 0-0-3-9-6-9-2-0. ERN en kumère, 0-1-1-3-7-7-6-0. Bien avant la répartition de la population en peuples anciens et nouveaux, le Cambodge était profondément divisé. Une division importante était celle qui opposait les villes et les campagnes. Mais une division plus profonde encore opposait les villes et sa paysannerie risicole et horticole à ces groupes ruraux qui, du fait de l'éloignement, la pauvreté, une hostilité profondément racinée ou une préférence délibérée pour l'autarcie, sont restées en marge de la société cambodgienne que tout le monde connaissait et qui, pour qu'en peine, étaient la seule à présenter une certaine importance. Cette société à la marge n'était pas forcément très pauvre. La nourriture pouvait être abondante. Et à Bontangshmar, la population semblait bien portante. De fait, leur connaissance de l'environnement et leur aptitude à s'y adapter étaient impressionnantes. Muni en tout et pour tout d'un couteau aiguisé, un homme pouvait aller dans la forêt, construire un abri et trouver de quoi manger. Et ce savoir, nombre de vrais réculteurs le possidaient, eux aussi encore. Comme ils vivaient bien dans ces conditions, ils ne voyaient probablement pas pourquoi d'autres, par exemple, les personnes évacuées des villes en avril 75, ne pourraient pas s'y adapter. Ils ne pouvaient facilement s'imaginer que leur inaptitude à se faire était simplement due à de la finéantise, la corruption, duquel était faite. Bien entendu, il devait aussi y avoir un peu de schadenfreude, à voir ces citadins prétentieux ravalés à leur niveau. Car si des villages comme celui de Bontangshmar n'ont pas produit de soldats, de cadres communistes, ils appartenaient au moins aux peuples anciens des zones de base dont le ressentiment, longtemps étouffé, explosait parfois en violence, cette dernière fut-elle en justice, fin de citation. Un autre passage qui évoque cette période pré-75, toujours document E3-1757, cette fois-ci. ERN en français, 0 0 0 7 6 3 5 5 5 0. ERN en anglais, 0 0 3 9 6 9 3 2. Et ERN en kumère, 0 0 7 8 9 1 7 0. Je cite. L'indépendance en 1953 n'a pas apporté une accalmie de longue durée non plus, même si la collecte d'impôts n'était pas aussi énergique qu'avant. Le Cambodge est décrit comme une région d'abondance et de surplus alimentaire, mais son sol est généralement trop pauvre et l'approvisionnement naturel en eau insuffisant pour une production optimale de sa principale culture, le riz. Les rendements cambodgiens du riz ont toujours été parmi les plus faibles du monde, et après la Deuxième Guerre mondiale, l'augmentation de la demande de riz d'exportation, qui servait en fait à financer un mode de vie urbain de plus en plus fastueux, a entamé le stock presque constant, qui devait également nourrir une population en forte croissance. Les statistiques laissent à désirer, et il était toujours possible d'affirmer que la plupart des paysans étaient propriétaires de leurs terres, mais le métayage et les grandes propriétés terriennes n'étaient pas les principaux problèmes de la paysannerie cambodgienne. La technique qui lui permettait de continuer à approvisionner le marché, qu'elle profite largement ou non aux paysans, était un cycle d'endettement sans fin à des taux d'usure dont la collecte se faisait avec le soutien des forces de police en dernier recours. La pression pour extorquer de plus en plus de riz, des paysans récacitrants, est l'un des déclencheurs des premières révoltes, véritablement révolutionnaires, le président. Maître, veuillez ralentir. Les interprètes ont du mal à vous suivre. Vous disposez de pas mal de temps, en l'occurrence deux sessions. Veuillez répéter, s'il vous plaît, la dernière partie. Je vais répéter, je vais peut-être, pour permettre un meilleur suivi, répéter les urns en anglais et en khmers. Je répète que le passage que je cite est à l'URN en anglais 00396932 et à l'URN en khmers 00789170. Je reprends le paragraphe. Les statistiques laissent à désirer, et il était toujours possible d'affirmer que la plupart des paysans étaient propriétaires de leurs terres, mais le méteillage et les grandes propriétés terriennes n'étaient pas les principaux problèmes de la paysannerie cambodgienne. La technique qui lui permettait de continuer à approvisionner le marché, qu'elle profite largement ou non aux paysans, était un cycle d'endettement sans fin à des taux d'usure dont la collecte se faisait avec le soutien des forces de police en dernier recours. La pression pour extorquer de plus en plus de risques, les paysans récalcitrants, est l'un des déclencheurs des premières révoltes véritablement révolutionnaires en 1967-1968. Certains exemples des conditions de vie des paysans dans l'une des zones agricoles centrales proches de Phnom Penh sont instructifs en ce qui concerne les événements d'après 1975. Dans le village de West Vey, un tiers des ménages possédait des terres, mais n'avait pas de bœufs, n'en avait qu'un et recourait à des arrangements de coopération pour les labours. Il fallait coopérer aussi pour l'approvisionnement en eau, parce que les précipitations étaient souvent insuffisantes ou tombaient au mauvais moment, et les techniques d'irrigation primitives pour amener l'eau d'un champ à l'autre nécessitaient l'accord de tous les propriétaires et donnaient donc lieu à de fréquentes querelles. Fin de citation. Un autre passage, qui malheureusement n'existe qu'en anglais, donc je vais le citer uniquement en anglais et en khmère, pardon. Il s'agisse toujours 3 bar 1757, ERN en anglais 00397096 et ERN en khmère. 0078929, c'est un passage qui évoque la manière dont les Cambodgiens se soignaient avant 1970, et ce sera le dernier passage que je cite de cet ouvrage de l'historien Michael Vickery pour remettre la question des coopératives dans leur contexte. Donc je cite en anglais. L'assertion que les villages préfèrent la médecine traditionnelle est n'est pas seulement la propagande, comme certains lecteurs pourraient penser. Les paysans cambodgiennes ont été utilisés pour une vaste variété de concoctions, dans lesquelles ils avaient un visage et aussi ils acceptaient des traitements modernes. Ils préfèrent que ces traitements soient administrés par des praticiens traditionnels ou par des pseudomédiens itinérants qui venaient chez eux et leur administrer des injections douteuses à l'aide d'aiguilles encore plus douteuses. Les informateurs de poncho ont été frappés par le nombre d'accessions provoquées par les injections médicaux médicaux, mais j'ai été également impressionnée par le même contexte de manque d'hygiène. Il s'en suit un passage à la question de la question de l'autosuffisance au niveau médical sur le cadet. Et ce tableau de la période pré-75 étant dressé, j'en reviens au document d'époque, entre 75 et 79, donc, avec un premier extrait d'un étendard révolutionnaire d'août 75, au début de la période, où est évoquée la question des coopératives, document E3-5, ERN en Khmer 000063350, ERN en anglais 00401509, et ERN en français 00538983. Et c'est le point 3 et le point 4 de cet étendard révolutionnaire que je lise. Point numéro 3, la résolution des conditions de vie quotidiennes dans les coopératives. Lorsque les coopératives étaient organisées sous forme de groupes, les groupes qui avaient plus de possibilités et de moyens pouvaient trouver plus de poissons, plus de viande et de légumes. Quant aux groupes qui manquaient de possibilités, ils avaient alors des insuffisances dans leurs conditions de vie quotidiennes. Lorsque les coopératives furent organisées à l'échelle du village, les conditions de vie quotidiennes se sont trouvées améliorées par rapport à autrefois. En d'autres termes, chaque famille membre de coopératives pouvait avoir du poisson et des légumes en permanence. Et lorsqu'on abattait un pochon appartenant à la collectivité, la coopérative distribue duet de la viande à toutes les familles. Point numéro 4, la résolution des moyens de production général. Lorsque les coopératives étaient organisées sous forme de groupes, certains groupes possédaient des bœufs, des buffles, des charrues, des herbes, des pioches, des machettes et des haches, etc. Il leur restait du matériel, mais ils ne pensaient jamais à collaborer ou à aider les groupes qui en manquaient. Par conséquent, les groupes qui avaient ces insuffisances, ils continuaient à manquer sans jamais pouvoir résoudre leurs problèmes, ce qui constituait un obstacle au mouvement de production générale. Puisque les coopératives furent organisées à l'échelle du village, la résolution du problème des moyens de production agricole est devenue plus facile qu'avant. Par conséquent, cela a stimulé le mouvement de production générale et l'a accéléré à un degré plus élevé. Fin de citation. Ce passage, pour faire écho à la situation dans les campagnes telles qu'elle a été décrite par Michael Vickery et pour comprendre comment le PCK envisageait la question des coopératives comme une amélioration des moyens de production. Et sur cette question de l'amélioration des conditions de vie comme lutte de la politique du PCK dans toute sa littérature, je voudrais revenir sur un certain nombre d'autres étendards révolutionnaires, et notamment un premier étendard révolutionnaire d'octobre-novem 1975, document E3, bar 748. Et je vais citer plusieurs extraits de cet étendard. Le premier se trouvant à l'ERN en français, 00004996, et l'ERN en anglais, 00495818. Le passage que je vais citer se trouve sous un grand titre qui est intitulé « Il faut renforcer la position du combat dans la constitution des moyens de subsistance des habitants ». Et le début de ma citation, petit 1 du grand 1, qui s'intitule « Il faut être conscient que le devoir de la constitution des moyens de subsistance des habitants est un devoir fondamental, un devoir de longue haleine et un devoir éternel ». Et c'est au deuxième paragraphe, sous ce petit 1, je cite « Parmi tous les devoirs du parti, le devoir de constitution des moyens de subsistance des habitants est le devoir le plus lourd à l'heure actuelle, et il le sera encore pendant très longtemps. Il faut résoudre les moyens de subsistance de la conciliation, non seulement sur le plan matériel, mais également sur le plan spirituel, en permanence et sans jamais s'arrêter. Il faut par ailleurs avoir une vision bien claire et nette, être parfaitement conscient que le devoir du parti est un devoir de fond, un devoir qui doit être accompli tous les jours, et cela pendant très longtemps. De ce fait, la constitution des moyens de subsistance des habitants ne se pose pas seulement au moment où les habitants sont confrontés à la pénurie ou au moment où notre population doit effectuer des travaux physiques ou construire le pays dans les campagnes. Aujourd'hui, demain, et dans les jours qui vont suivre, chaque membre du parti doit avoir bien en tête, constamment, la nécessité de subvenir aux besoins de la population, les besoins de nourriture, bien entendu, les besoins en vêtements, en logements, en remèdes, en médicaments, jusqu'aux besoins en termes d'éducation et de loisirs. Ce devoir et cette idéologie sont une morale prestigieuse de tous les communistes. Fin de citation. Autre passage de ce même étendard révolutionnaire, E3-748. se trouve à l'ERN en français 00499702, ERN en anglais 00495819, et ERN en Khmer 0063259. Le passage que je vais citer se trouve au petit 2. la résolution des moyens de subsistance des habitants concerne la ligne politique de tous les domaines du parti. La résolution des moyens de subsistance des habitants n'est pas un devoir particulier. Elle est étroitement en rapport avec la ligne politique de tous les domaines du parti. Elle est plus précisément la clé la plus importante qui soit dans le cadre de la défense du pays et de l'éducation du pays, selon le principe du collectivisme du parti. Petit 1, sur le plan politique. En principe, si nous parvenions à assurer les moyens de subsistance de la population, la force et la santé du peuple vont s'améliorer au fur et à mesure. Par ailleurs, les habitants vont se réjouir en soutenant le pouvoir révolutionnaire et le parti. Cela signifie que si le peuple avait droit à de la nourriture, à des vêtements, ils pourraient vivre heureux et ils soutiendraient le pouvoir révolutionnaire de plus en plus solidement et les ennemis n'arriveraient pas à l'anéantir. Donc il est impératif de gérer parfaitement le peuple, de réfléchir sur la politique, sur l'idéologie et sur le commandement et d'assurer tous les moyens de subsistance de la population. Fin de citation sur cet extrait. Je poursuis en français, sur la même page, en anglais également sur la même page et en Khmer à l'ERN suivant, c'est-à-dire 000-632-60 et il est indiqué petit 2 sur le plan économique. Il est impossible de séparer la politique de l'économie si le peuple avait de quoi se nourrir et de quoi se vêtir, ses forces physiques augmenteraient, tandis que les travaux de riziculture et les travaux dans les usines se développeraient également à la même intensité. À ce moment-là, il serait à même de cultiver du paddy, il serait à même de tisser des jupes. Et puis du fer, il y en aurait également. Là, ce serait normal pour la vie quotidienne. Fin de citation. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans ces extraits, c'est de note que dans ces excerpts, et la corrélation qui est faite entre la manière dont la révolution peut être ressentie par les populations si on arrive à effectivement assurer ces moyens de subsistance est un lien extrêmement concret qui est fait à ce moment-là dans la littérature du PCK. Cela m'amène à un autre étendard révolutionnaire, document E3-139, en date du 11 novembre 1976, où également ce lien est fait entre l'amélioration des moyens de subsistance de la population et son adhésion à la révolution. ERN en français, 00491919, ERN en Khmer, 00064965, et ça se poursuit sur la page suivante, et ERN en anglais, 00455284. Et je lis, c'est à la fin de la page en français, sur la question de la détermination d'un minimum de 13 tangues pour assurer les moyens de subsistance des habitants. Il est indiqué pourquoi le parti a déterminé la stratégie de 13 tangues de Padi. par s'il y a une raison économique et politique. Notre souhait était de faire en sorte que la population ait les moyens de subsistance nécessaires. Dans l'ancienne époque, il y a des siècles et des siècles, les habitants et les travailleurs n'avaient jamais mangé à leur faim. Durant la guerre, le peuple a dû souffrir d'invraisemblables difficultés, d'insurmontables calvaire et des manques indescritibles de toutes sortes. Après la libération du pays, en 1975 et en 1976, c'est-à-dire durant un an et demi, les habitants ont encore vécu dans la misère la plus totale. C'est la raison pour laquelle nous sommes efforcés de faire des travaux de production générale en 1976 dans le but de sublimerre suffisamment aux besoins de la population. Si les habitants mangeaient à leur faim et s'ils vivaient avec confort, ils pourraient stimuler le mouvement révolutionnaire socialiste et édifier le socialisme encore plus dans l'élan du grand bond en avant. Dans quel but avons-nous fait la révolution ? C'était pour le peuple. Qui a fait la révolution ? C'était la population qui a fait la révolution. Par conséquent, les fruits de la récolte de pâtis doivent être dédiés et consacrés à la population. Fin de citation. Il est intéressant aussi de noter que dans ce même étendard révolutionnaire, cette fois-ci à l'ERN en français 00491940 à l'ERN en Khmer 00064988 et à l'ERN en anglais 00455303 il y a mis un accent sur le facteur de la population et c'est au grand B. Si le parti était puissant, la population elle aussi serait puissante, évidemment. la population est comme un diamant précieux et transparent. Même si certains cadres abusaient de la population, celle-ci suivrait toujours le parti malgré tout. Si les cadres respectaient et aimaient la population, si les cadres servaient la population en conformité avec la ligne du parti, la population serait alors de plus en plus réconfortée. Elle soutiendrait de plus en plus le parti ainsi que la révolution socialiste. Fin de citation. Autre passage mis sur l'accent des efforts à faire du côté des cadres locaux. ERN en français 00491943 ERN en Khmer 00064992 et ERN en anglais 0045530707 Et il est dit, c'est avant le dernier paragraphe en français, la difficulté c'est une chose normale, mais nous devons nous efforcer de résoudre du mieux que nous pouvons en fonction de nos possibilités véritables pour que la population est une bonne santé et la force d'identifier les travaux de la production générale. Parfois, il arrive qu'on ait identifié des problèmes mais qu'on se mette à dire des bêtises. Et ensuite, une longue liste d'exemples en disant que l'identification des problèmes doit être une priorité pour les cadres, de façon à les résoudre du mieux que possible. in a way that they can then solve those problems as best they can. Et sur la question des cadres, précisément, il est intéressant de lire un autre étendard révolutionnaire, cette fois-ci, pardon, un autre document qui est un jeunesse révolutionnaire dont nous savons qu'il était essentiellement destiné aux jeunes cadres du PCK. cette nécessaire prise de conscience des combats à mener pour améliorer la vie de la population figure à de nombreuses reprises dans cette littérature. Et je vais citer un premier passage du document E3, barre 750. Où il est fait état des difficultés qui sont rencontrées de ce qu'il faut faire pour les résoudre. document 00525849. ERN en Khmer 0063604 et ça se poursuit sur la page suivante. ERN en anglais 00522453 et ça se poursuit également sur la page suivante. Je cite « Par conséquent, la vie de notre population actuelle est marquée par de terribles pénuries. En effet, la population manque de tout. Elle manque de vie, elle manque de vêtements, elle manque de moyens et d'outils de production. La population manque de matériel d'usage courant de toutes sortes. Elle manque de médicaments. Cependant, elle a beau manquer de tout et elle a beau avoir faim, elle n'a jamais rien réclamé au parti. Nos compatriotes se sont efforcés de se battre et de résoudre par eux-mêmes. Ils ont fait tout leur possible. En effet, nos compatriotes ont tous bien compris que notre pays venait de sortir d'une guerre d'invasion extrêmement dévastatrice. par conséquent, notre pays, notre révolution sont encore pauvres. Ceci est une réalité concrète qu'on ne peut pas nier. Nos jeunes hommes et jeunes filles révolutionnaires doivent être conscients de cette réalité et tenter de la comprendre véritablement. Ils doivent être conscients que les conditions de vie actuelles de la population sont encore très difficiles et insuffisantes en tout. Ayant constaté ces faits, il n'est pas question de s'énerver ou de tomber dans le pessimisme. Il n'est pas non plus question de faire des reproches à telle ou telle personne ou à telle ou telle organisation. Nos jeunes hommes et jeunes filles révolutionnaires doivent être conscients de cette réalité concrète et doivent en souffrir. En effet, ils sont censés servir la population. Ils sont censés être de la même chair et du même sang que la population. Cette conscience doit les amener à prendre des mesures et à s'impliquer dans la façon de constituer les moyens de vivre pour la population en faisant tout leur possible. Toujours sur ce même jeunesse révolutionnaire, un autre passage qui est intéressant sur ce qui était dit et préconisé au cadre du PCK. ERN en français 00525851 ERN en Khmer en Khmer 00633608 et ça se poursuit sur la page suivante. ERN en anglais 00522456 et ça se poursuit sur la page suivante. Et je commence au grand 3. nos jeunes gens et jeunes filles révolutionnaires doivent s'impliquer et aider à constituer les moyens de subsistance de la population de manière concrète et de la façon la plus efficace qu'ils soient. Tous nos jeunes gens et jeunes filles révolutionnaires, qu'ils soient dans l'armée, les bureaux ou dans les ministères ou dans les fermes ou dans les bases des communes, des villages, des coopératifs sont tous au service de la population. Ils ne sont pas là pour diriger ou pour contrôler la population. Et nous sommes tous presque de la même chair et du même sang que la population. Et nous sommes tous les enfants et les petits-enfants de la population. Par conséquent, nos conditions de vie quotidiennes, qu'elles soient matérielles, idéologiques ou spirituelles, elles doivent être en harmonie avec celles de la population en période favorable comme en période défavorable. En d'autres termes, si la population avait faim, avait des pénuries, nous devrions souffrir et nous devrions prendre des mesures concrètes afin de nous démener pour trouver des solutions pour la population en faisant tout notre possible. Si la population manquait de choses, si elle avait faim, si elle n'avait pas encore mangé, nous ne devrions pas vivre dans le luxe, le gaspillage, dans l'abondance ou en waste ou en abondance ou en happiness avant la population itself. Pour pouvoir contribuer à subvenir aux besoins de la population de manière efficace, nos jeunes hommes et jeunes filles révolutionnaires doivent prendre certaines mesures concrètes comme si après. et là vient une liste de certaines mesures et propositions, notamment manger avec la population en mettant la ration alimentaire en commun, notamment aux petits deux aller sur le terrain pour effectuer des travaux physiques avec les membres des coopératives ou aux petits trois offrir une partie des rations à la population afin de la soulager. Et vient en conclusion de ce passage de ce jeunesse révolutionnaire, cette fois-ci à l'ERN en français, 0052585353. ERN en Khmer, 0063610. Et ça se poursuit sur les pages suivantes. Et ERN en anglais, 00522457. et ça se poursuit également sur la page suivante. La conclusion est la suivante. Si nos jeunes gens et jeunes filles, tous, réussissaient à se comporter et à se pencher dans cet esprit-là, on pourrait contribuer activement et très efficacement à assurer les moyens de subsistance de la population et à soulager les charges très lourdes du parti qui sont extrêmement inextricables dans son effort à résoudre ce problème précis. En procédant de cette manière, la population serait satisfaite dans le cœur et dans l'esprit et elle féliciterait en même temps nos jeunes gens et nos jeunes filles révolutionnaires. Les gens seraient comblés dans le cœur et dans l'esprit. Ils féliciteraient nos jeunes hommes et nos jeunes filles révolutionnaires. Ils seraient confiants, réconfortés par rapport à notre parti et par rapport à notre révolution. et par conséquent, les ennemis auront bon déployé les rues les plus toxiques, les plus corrosives, les plus ravageuses pour détruire ou pour renverser notre pouvoir révolutionnaire. Ils n'y arriveront pas. En effet, la population toute entière sera du côté de la révolution à tout prix. Parallèlement, nos jeunes hommes et nos jeunes filles révolutionnaires se sont forgés et se sont construits dans le mouvement bouillant et ont appris de notre population. Par conséquent, nos jeunes gens et jeunes filles révolutionnaires doivent considérer le travail de constitution des moyens de subsistance de la population comme leur tâche quotidienne. Ils doivent également fondre leurs conditions de vie quotidienne aux conditions de vie de la population de façon permanente aussi bien en période favorable qu'en période défavorable. Fin de citation. Alors, évidemment, nous évoquons des documents qui visent à former qui sont des documents aussi de propagande de la politique. Mais ce qui est intéressant dans ces passages que je viens de souligner et de lire, c'est de montrer que dans les instructions qui étaient données et dans les consignes qui étaient données aux jeunes cadres, il n'y avait certainement pas d'instruction de profiter de la population. C'était le contraire. Les instructions qui étaient données étaient d'essayer de trouver des solutions pour résoudre les graves problèmes qui se posaient à l'époque au Cambodge. C'est un élément que l'on retrouve également dans un autre jeunesse révolutionnaire, cette fois-ci, d'avril 76, document E3-732, où, justement, on évoque quelles sont les dérives des cadres locaux, quelles sont les dérives des responsables de coopératives et quels sont, justement, les comportements à ne pas adopter et quels sont, au contraire, les éléments qui doivent être corrigés et comment les gens doivent se comporter dans le cadre de leurs fonctions dans les coopératives ou ailleurs. Donc, document E3-732, le premier passage que je cite se trouve à l'ERN en français 00611518 au petit 4, en Khmer 0064296 et ça se poursuit sur la page suivante. En anglais, 00392441. Et voilà le constat qui a été fait et ce petit retour en arrière sur les mauvais comportements qu'il y a pu avoir. Cependant, ce qui est le plus regrettable et le plus douloureux, c'est lorsque l'on a libéré Phnom Penh et le pays tout entier et lorsque le parti a pris le pouvoir en main dans tout le pays, un certain nombre de nos cadres, de nos combattants et de nos combattantes ont tous oublié les mérites de la population et des masses. Ils ne voyaient plus le rôle absolument extraordinaire qu'on jouait la population et les masses dans la réalisation de la révolution comme dans la construction du pays, dans la défense du pays, aussi bien dans le présent que dans l'avenir. certains de nos camarades sont devenus prétentieux, arrogants à l'égard du peuple et des masses, se considérant comme les détenteurs du pouvoir, comme des gens doués de pouvoir, comme des donneurs d'ordre à la population et aux masses, jusqu'à oser adopter un langage et un comportement insolent, arrogant, méchant, effrayant, menaçant à l'endroit de la population et des masses pour les forcer à faire ce qu'ils voulaient. Lorsque le peuple et les masses se satisfaisaient, les satisfaisaient ou ne les satisfaisaient pas du tout, certains osaient même accuser ceci d'incompétence, de nullité. Ils montraient à qui voulaient entendre qu'il n'y avait qu'eux qui étaient doués, qui pouvaient tout faire. D'autres camarades allaient même jusqu'à boxer, frapper à coups de poing, donner des coups de pied ou casser les bras, les jambes, les habitants et des masses qui commettaient des petites fautes. Dans d'autres régions, nos camarades n'étaient pas autoritaires, n'étaient pas effrayants, ne menaçaient pas, ne forçaient pas les habitants, mais ils étaient indifférents. Ils ne se souciaient pas de la souffrance ou de la faim des habitants. Même si ces derniers souffraient de la pénurie, de la faim, nos camarades ne les voyaient pas ou bien ils le voyaient, ils n'en souffraient pas, ne réagissaient pas, ne faisaient pas d'efforts, ne se souciaient pas d'assurer les moyens de subsistance des habitants de toutes leurs possibilités et de toutes leurs compétences. Fin de citation. End quote. Toujours sur ce même jeunesse révolutionnaire, toujours dans la critique des mauvais comportements de cadre, document à l'ERN 006-106-11519 en français, en Khmer, en Khmer, 006-4297, ça se poursuit sur la page suivante, en anglais, 003-92442, ça se poursuit sur la page suivante. A d'autres endroits encore, non seulement nos camarades ne pensaient pas à réjouper les conditions de vie des habitants pour qu'elles s'améliorent, mais ils osaient s'emparer ou prélever une quantité de padis, de riz décortiqué, de sel, de prahoc ou d'autres bons ustensiles que le parti devait donner aux habitants pour leur usage personnel ou pour en redonner à leur parenté, etc. Ces erreurs qu'elles aient été commises vont entièrement ou involontairement portaient atteinte aux conditions de vie des habitants, portaient atteinte aux sentiments des habitants de façon terrible. Par conséquent, cela a touché également au mouvement révolutionnaire et à l'influence de la révolution tout entière. Si nos jeunes hommes et nos jeunes femmes révolutionnaires ne se préoccupaient pas de changer ou de supprimer à tout prix ces erreurs qu'on a mentionnées plus haut, notre mouvement révolutionnaire ne serait pas puissant. On ne pourrait jamais rassembler, mobiliser de très nombreux habitants et les masses en vue de l'offensive de relance de l'économie, de défense et d'édification du pays le plus puissamment qu'il soit en permanence par une position de grand bond en avant le plus effrovenaire qu'il soit. En conséquence, cela signifie que la révolution socialiste et l'édification du socialisme au Campuchia ne pourraient jamais se concrétiser. Fin des citations. End quote. Et là, il est intéressant de noter que, au-delà de la condamnation morale d'un mauvais comportement vis-à-vis d'une population que le PCK estime être à l'origine de la révolution, il est intéressant de noter que, pour le PCK, dans cette littérature, avoir un mauvais traitement de la population et contre-productif en matière de révolution puisque cela empêche le soutien et le ralliement à la révolution. Parce que c'est un élément très concrètement qui est évoqué dans les jeunesses révolutionnaires. Et ce qui vient en contradiction avec ce qu'on a pu avoir comme témoignage au niveau des coopératives. En tout état de cause, ce n'est certainement pas les instructions que les jeunes cadres, en tout cas, que les jeunes cadres avaient reçus. Et dans ce même jeunesse révolutionnaire, il est indiqué le comportement que doivent avoir les cadres. Il y a des exemples de l'avion que les cadres devraient donc en français, c'est 00611521, en Khmer, 0006406401, ERN en anglais, 00392445. Et mon premier passage se situe au petit 2. Nos jeunes hommes et nos jeunes femmes révolutionnaires doivent être polis et gentils. Ils doivent apprendre auprès de la population et des masses en permanence. Nos jeunes hommes et nos jeunes femmes révolutionnaires, peu importe leurs fonctions, doivent servir la population de tout leur cœur et de toute leur âme. De ce fait, il ne faut jamais se considérer comme un détenteur de pouvoir, comme un dirigeant ou comme un contrôleur de la population. Il ne faut jamais se considérer comme l'instructeur de la population et des masses. En effet, individuellement, quelle que soit notre intelligence, nos capacités culturelles, techniques et scientifiques, on ne pourrait jamais faire la révolution tout seul et on ne pourrait pas non plus défendre et construire le pays pour qu'il soit puissant, prospère, éminent et glorif. Fin de citation. Et au même ERN, au petit 3, cette fois-ci, il est indiqué ceci, nos jeunes hommes et nos jeunes femmes révolutionnaires doivent respecter et aimer la population et les masses comme leurs propres chers et leurs propres sons. De ce fait, nos jeunes hommes et nos jeunes femmes révolutionnaires doivent savoir partager les joies et les peines avec la population et les masses. Ils doivent savoir souffrir et se préoccuper avec la population et les masses. Ils doivent savoir s'amuser avec la population et les masses tout le temps. Si nos jeunes hommes et nos jeunes femmes révolutionnaires avaient une conception et une position correcte à l'égard de la population et des masses, nous ne pourrions jamais rester les bras croisés ou rester indifférents en laissant la population subir les insuffisances et la famille. Fin de citation. Donc là encore, au-delà du discours lyrique que peut contenir un document politique et de propagande, il est quand même intéressant de noter quels sont les éléments qui sont mis en avant et les qualités qui doivent être mises en avant par le PCK sur les cadres qui doivent diriger les populations. Un autre point qui se trouve cette fois-ci dans un étendard révolutionnaire de février-mars 76, document E3-166, cette fois-ci, qui évoque de façon un peu plus concrète les questions de rations alimentaires, de nourriture. Ça se retrouve à l'URN en français. 00492778, à l'URN en anglais 00517833, et à l'URN en Khmer 0063214. Et sont évoqués les différents types de solutions à trouver pour lutter contre les problèmes d'Isette et pour assurer une meilleure alimentation. Et voilà ce qui est indiqué. Les possibilités de solutions sont innombrables. Cependant, nous voudrions soulever quelques choix bien concrets seulement pour en discuter. concernant la consommation d'un côté, nous organisons le partage du paddy, du riz décortiqué, qui ont été déjà récoltés, pour les distribuer à notre population pour que chacun mange à sa fin, en distribuer à tout le monde à part égale. Il ne faut pas pencher d'un côté ou de l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait des plus ou des moins à quelque endroit que ce soit. Nous avons déjà du sel. Le seul problème qui reste à mettre sur pied est l'organisation des forces et les moyens de transport pour opérer rapidement et en temps voulu. Puis il faudra les distribuer à la population avec rigueur, avec justesse et avec équité. Le prahoc, pâtes de poisson, lavé, séché et drainé, puis mis en jarre dans du sel, le prahac, poisson salé, puis mis dans son mur dans de la bouillie de riz sucrée et les poissons salés et séchés doivent être produits par la main d'oeuvre de chaque coopérative. Un petit peu plus loin, il est indiqué, toujours aux mêmes ERN. En dehors de cela, nos cadres révolutionnaires doivent penser à transformer les conditions de vie de notre population pour qu'elles deviennent de plus en plus aisées par le biais de la fabrication de la sauce de poisson, de la sauce de soja, de la pâte de soja, selon les opportunités de chaque région. Par ailleurs, nos camarades doivent diriger la population, doivent être en intimité avec notre population en leur conseillant de planter des légumes de toutes sortes comme par exemple du maïs, des patates douces, du tarot, du sésame, des haricots, des choux, des aubergines, des calbasses, des citrouilles, des courges, etc. De même, il faut planter des arbres fritiers tels que des manguiers, des papayés, des sapotillers, des orangés, des cocotiers, des manguiers, etc. Tout cela est destiné à changer les conditions de vie de la population pour qu'elles s'améliorent au fur et à mesure. De même, il faut dynamiser le mouvement d'élevage des porcs, des poulets, des canards pour changer les conditions de vie de notre population. Du côté des vêtements, nos cadres révolutionnaires doivent penser à mettre à la disposition de la population des vêtements en quantité convenable pour qu'ils couvrent bien leur corps. Il faut distribuer des moustiquaires, des couvertures, des écharpes-mères en coton tissées avec des petits carreaux rouges et blancs, ainsi que des vêtements pour que les gens puissent se changer, pour qu'ils puissent faire leurs lessives et pour qu'ils puissent se vêtir. Fin de citation. Donc, dans cet exemple très concret de mesures préconisées pour l'amélioration de la population, on voit, encore une fois, que la question de la diversification des cultures, de l'agriculture comme moyen de relancer une économie moribonde sont au centre des préoccupations. A l'URN en français, donc sur le même document, E3-166, l'URN en français, donc 00492779, à l'URN en Khmer, 0063215, et à l'URN en anglais, 005017833, et ça se poursuit sur la page suivante. On évoque, cette fois-ci, la question du logement. Dans le domaine du logement, il faut s'en occuper également au fur et à mesure pour faire en sorte que notre population possède des maisons convenables pour pouvoir résister à la pluie, au vent et à la chaleur du soleil. D'une part, il faut ordonner aux forces de main-d'oeuvre d'aller couper du bois, d'aller scier du bois au fur et à mesure. Il faut donner l'ordre de construire des fours pour fabriquer des briques, des tuiles dans toutes les bases. Il faut organiser les forces pour tracer des chaumes, pour confessionner des feuilles de palmiers à sucre en quantité abondante pour construire des maisons bien solides au bénéfice de notre population. Au fur et à mesure. Un petit peu plus loin, dans ce même paragraphe, est indiqué la chose suivante. Le problème le plus crucial du moment auquel nos cadres dirigeants doivent réfléchir concerne les abris des maisons. Il faut impérativement s'occuper de couvrir les choix, d'arranger les murs des vieilles maisons existantes pour qu'ils soient étanches. En effet, la saison des pluies va bientôt arriver. Fin de citation. Donc, là encore, on voit les préoccupations d'un PCK qui se trouve avec un pays en ruine et à reconstruire et qui donne des marches à suivre pour améliorer la situation. Encore une fois, que ce soit si on considère que les étendards révolutionnaires et les vignettes révolutionnaires sont des éléments qui donnent des éléments, qui donnent des indications sur quelles étaient les instructions et quelle était la politique du PCK et quelles étaient les instructions qui étaient données au cadre. Voilà des éléments que l'on n'a pas souvent entendus au cours de ces audiences et qu'il était important de mettre en exergue. Monsieur le Président, je vais passer à un autre type de document. Peut-être voulez-vous marquer la pause maintenant. Monsieur le Président, merci. Le moment est venu d'observer une pause. L'audience reprendra à 10h30. Suspension de l'audience. L'audience reprendra